Le pilote, le dernier de cette catégorie pro pour les premiers passages, c'est Jason Bannet. Beaucoup de monde l'attendait, il est là ! Avec la BRZ du team Bannet Sport. Un déclenchement très généreux pour Jason. Oh il est bien ! Il est pas mal ! Un petit peu l'empeu de celui-ci. Il est extrêmement rapide. De Jason Bannet sur la caméra. Il a fait un petit coucou sur le live. La bonne pêche. Ouais, toujours le sourire. Vraiment. Parti, il va à la lumière de chamboulé. Il est cinquième pour le moment. À vos pronos, à vos pronos aussi. Je veux un oui ou un non. Après le passage de la ligne d'arrivée pour Jason Bannet. Clipsy, si, si. Il est super bien placé. Avec un petit peu moins d'angle quand même que Mathias Locatelli. Mais peut-être une régularité. On aura un PSR Bannet juste après. Allez Jason face à Jordan. La BRZ qui prend la tête sur ce premier run. C'est parti. Entre les deux pilotes, Jordan qui va essayer de suivre la BRZ. Lancée à pleine vitesse sur ce clip numéro 4. Un petit peu d'écart entre les deux pilotes. On va essayer de revenir du côté de Jordan La Pelosa. Attention au Dai. Il va falloir se freiner pour aller chercher ce clip. On a un petit peu plus de l'extérieur. Jason type a attaqué le septième. Jordan qui est toujours là. Mais il a un petit peu de mal à suivre. Il y a des erreurs qui sont notées. Donc forcément, c'est là où on est qu'il se perd. Et rene retour. Ah oui, de ne pas faire des erreurs, justement, sur ce deuxième passage. Que ce soit à 10e manier, on va trouver un peu plus de Jordan La Pelosa. Excusez-moi. Jordan La Pelosa qui va tenir bon la cadence. Qui arrive déjà en bas court. Peut-être qu'il va essayer de remplacer un peu de bas court magistral. On est chaud sur le live. C'est parti. Jason Banet, Anthony Rochi, Banet leader, Rochi suiveur. Un duel de véhicules gris. La VRZ qui est leader. Et la E30 qui va venir chasser. Peut-être avec difficulté ou pas. Le jeune pilote qui était leader du classement général. Ce matin, c'est pas loin, c'est pas loin. Faut continuer, faut garder ce rythme. Faut garder cette distance. Il va venir se rapprocher peut-être jusqu'au dernier point. Jusqu'à l'arrivée. Bon, rene retour. On est parti. On est parti. C'est au tour d'Anthony Rochi de mener la danse. Et de Jason. D'imposer... Attention, il est déjà très proche. Jason Banet, le transfert ici. Clip 4. On va jusqu'au dernier clip. Il y aura très vite. Ça fait déjà très fort. Attention, énorme angle ici d'Anthony Rochi. Est-ce que Jason va réussir à suivre ? C'est plutôt bon. Il s'extérieur dans un petit peu tous les deux. On va chercher la ligne d'arrivée clip 7. Et on déploie. Qualifié 4e et 5e. Il qualifie respectivement 4e et 5e. Comme quoi, il ne s'est pas démérité tous les deux. Ils se retrouvent à ce niveau-là de la compétition. Ils vont très très efficace. Attention à l'épingle. Attention à l'épingle. Il s'en doute de Jason. Il y avait assez d'anéconise à partir. Il reste safe. Il choisit la sécurité. Il essaie de se rapprocher un tout petit peu en fleur. Il y a jusqu'à la fin. Il y a jusqu'à la fin. Et cette fois avec la BRZ qui va partir devant Yvon Buisson qui va devoir suivre Et top déclenchement pour Jason Yvon qui reste très proche quand même Le pilote Rino Drift Team Attention qui accuse un petit peu des cartes Clip numéro 4 pour Jason qui est lancé Oh il a déjà transféré Attention Yvon Buisson qui va devoir ralentir un petit peu Pas de contact avec la BRZ ça va On a donc le clip numéro 7 Et premier battle du top 4 Axel François qui va partir en leader sur ce premier run Jason Bani qui va devoir suivre Le rythme effréné mis par Axel François Profitons d'un petit crachement de la GT86 La BRZ qui n'est pas loin derrière On va attaquer le clip numéro 3 avec des jambes au coup de temps Il lâche pas il lâche pas Jason derrière Il lâche rien Axel François le transfert ici avec beaucoup d'angles Pas d'incushune derrière ça suit aussi On lâche pas Oh là on prise Là on prise Je ne sais pas si Axel François il n'a pas déjanté Est-ce qu'il n'aurait pas déjanté ? Ouais Parcès On va le 7h Ça y est Doucement Même pas de glisse Voilà Transfer appel contre appel Très léger Pas du tout de fumée C'est ça Il préserve la voiture là Il est totalement dans la préservation du moteur De la mécanique Des pneus aussi Surtout des pneus Oh là là l'angle il est incroyable Il a envie d'y aller Il a envie d'être toujours plus fort Il runne pas forcé du tout Pour Jason Tout à fait safe Accro en terrois L'AS-15 Du pilote alsacien Face à Jason Bonnet Oh là Jason Bonnet déjà l'attaqué Déjà dans la portière de Steve Le transfert Attention l'AS-15 Qui se fait pousser Par le pilote Jeune pilote Jason Bonnet Qui vient chercher Peut-être Clipsac Allez un petit peu plus de proximité Peut-être Clipsis aussi Steve qui lui laisse un peu de place Il laisse un petit peu de place Aïe 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 Et le départ est donné Jason Bonnet qui va partir devant Steve Dibber qui suit Steve Dibber Un petit peu à l'intérieur Mais fiez-vous Il est pas très loin Steve Il est pas très loin Le transfert ici Super synchronisation aussi De la part des deux pilotes Jason Lider Qui lâche pas Qui se fait pas lâcher non plus par Steve Steve à l'attaque Attention le petit dime ici Dernière partie du tracé Oh c'est pas mal Allez on vient la lécher cette portière On va lécher C'est pas mal du tout Aïe 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 Mais faut faire quoi là Sous-titres par Jérémy Diaz